La perle hop qui est une fermentation basse mais là quand même un dosage bien plus généreux en houblon est le principe de single hop c'est à dire qu'à chaque fois qu'on va faire un brassin donc on en est à 3 ou 4 brassins par an on va utiliser une seule variété toujours en cône aussi j'aime bien utiliser les houblons en cône je trouve qu'on restitue quand même finalement au maximum ce que le houblon a en soi houblonnage encore une fois pas de houblonnage à froid que du houblonnage en bloc chaud mais plus intense, plus généreux que sur la pils bon hop ça veut dire houblon en anglais c'est aussi un petit clin d'oeil à la touche alsacienne de l'onomatopée alsacienne mais on a une houblonde que j'ai choisi de pas filtrer pour garder encore un petit peu de caractère houblonné davantage dans le produit 6.2 d'alcool une robe un petit peu plus claire que la pils et donc légèrement voilée un trouble naturel de protéines et de la levure on a une attaque assez franche de houblon donc là sur le houblon qu'on a choisi sur lequel on est actuellement qui est la variété citra qui vient des US c'est très propre c'est gourmand, c'est riche bien sûr ces notes un peu citronnées c'est un peu exotique et après en goût on a un peu moins le côté maltais on a un petit peu quand même de rondeur et une amertume bien présente je dirais un peu comme une super pils on a ce côté je trouve qui est intéressant à la fermentation basse on a une bulle fine très propre et donc on n'a pas de notes fruitées ou épicées qui viennent de la fermentation donc on a vraiment quasiment l'essence ça se concentre vraiment les arômes et le goût sur ce que le houblon va faire dans cette bière après comme association comme au niveau intensité on est un petit peu un petit peu plus fort un petit peu plus puissant j'aime bien la proposer sur un fromage un peu corsé en Alsace un Instaire par exemple un peu bien fait bien mûr bien fait un petit peu plus fort Merci.